Ces petits alligators viennent juste de naître. T'es sûr qu'on ne risque rien ? Les alligators peuvent être vraiment dangereux, mais si on garde nos distances, ils ne nous feront pas de mal. Oh non, non, moi je vous dis que ce sont des monstres des marais. Tu te trompes lourdement, Quasi. Regarde comme la maman s'occupe tendrement de ses bébés. Par mes moustaches ! Elle va manger un de ses petits ! Non, les mamans alligators transportent leur bébé de cette manière. Regarde comme elle a reposé délicatement son petit dans le nid. Exact, mais je veux rester sur l'idée que ce sont des monstres des marais. Allez, venez, il se fait tard. Retournons à l'octocapsule, il est temps de se coucher. A vos ordres, capitaine. Super ! Waouh ! Il faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Arrière épouvantable monstre des marais. Par mes moustaches ! Un bébé monstre des marais. Non, c'est vrai, un bébé alligator. Mais tu me pinces la queue, lâche-la, tu me fais mal avec tes petites dents pointues. Désolé monsieur, j'ai cru que c'était un gros verre bien savoureux. Parlez cette mère, comment es-tu venu ici petit moussaillon ? C'est que je me suis endormie dans la gueule de ce gros alligator tout en ferraille. Tu veux dire le gub-car ? Ah, c'est son nom. Et puis, je me suis réveillée. C'est ça ton nid ? Tu es ici dans ma petite chambre. Je m'appelle Quasie. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Moi, c'est Pinsouille. Tu portes bien ton nom. Oh, il y a quoi là-dedans ? Attention, doucement. C'est mon matériel. Oh, et ça, c'est pour quoi faire ? On se calme, Pinsouille. Je vais aller trouver le capitaine et ensuite on te ramènera à ta maman. Oh, mais je peux rester encore un peu ? S'il te plaît, s'il te plaît, j'adore être avec toi. Bon, à cette heure-ci, le capitaine doit dormir encore. Je le préviendrai quand il se réveillera. Youpi ! Oh, c'est quoi ? C'est bon à manger ? Je vois que tu as faim. Allons prendre un petit encart. Voyons ce qu'il y a. On a des petits gâteaux au varec, des boulettes au varec et plein de marshmallows au varec. Pinsouille, où es-tu ? Oh, oh. Arrête, petit chenapan. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, désolée. Je ne voulais pas lui faire peur. J'avais soif et je voulais boire un peu d'eau. D'accord, Pinsouille. Bon, je crois qu'il vaut mieux aller réveiller le capitaine Barnacle. Oh, où il va ce tuyau ? Attends, reviens ! Oui ! Génial ! J'adore faire des galipèdes dans l'eau. Pinsouille, arrête-toi ! Tu ne vas pas me fausser compagnie comme ça ! Allez, viens ici, Moussaillon. On ne joue plus. Il est temps de... Eh ! Ça sert à quoi ? Pinsouille, non ! Je te tiens. Ici, on est dans l'océan et c'est dangereux. Je sais me défendre. Je suis un alligator. Oui, mais tu es encore un petit alligator dans ce grand océan qui est peuplé de prédateurs qui te guettent et peuvent te manger tout cru. Qu'est-ce que j'entends ? Manger ? En voilà un ! Quas-y ! Pinsouille ! Je vais te rattraper ! Quas-y ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes emportés par un courant, Moussaillon. Tiens bon ! Je n'aime pas tant que ça se bouge. Je veux rentrer chez moi. Ça va, petit ? Je crois que oui. Mais où est-ce qu'on est ? Je n'en sais rien. Je vais prévenir les Octonautes. Quas-y appelle, Capitaine Barnacle. Répondez, Capitaine. Quas-y, c'est toi ? Affirmatif, Capitaine. J'ai un petit problème. Où te trouves-tu, Quas-y ? Malheureusement, je ne sais pas exactement. Mais l'endroit est dangereux pour Pinsouille. Pinsouille ? Qui est-ce ? C'est un bébé Alligator. Un bébé Alligator ? Oh, par exemple. Ne t'inquiète pas, Quas-y. On va te localiser. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Quas-y et un bébé Alligator se sont perdus. Quas-y ne sait pas où il est. Un bébé quoi ? Alligator, il s'appelle Pinsouille. Comment êtes-vous ? C'est une longue histoire, Pesso. Avant toute chose, nous devons absolument les situer et les ramener. Ils ne sont pas visibles à l'écran. Ils sont donc au-delà de ces côtes. Quas-y, saurais-tu me dire où tu te trouves ? On est quelque part près d'un énorme massif rocheux. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a une multitude de créatures affamées aux alentours. Elles n'hésiteraient pas à dévorer Pinsouille. Le petit alligator court aussi un autre danger. L'eau de l'océan est salée et les alligators vivent dans l'eau douce des marées. Je croyais qu'ils pouvaient nager dans l'océan. Les crocodiles, oui, mais pas les alligators. Les crocodiles et les alligators ne sont pas de la même famille. Les crocodiles peuvent évoluer dans l'eau salée. Contrairement aux alligators qui supportent mal la salinité. Le petit ne va pas la tolérer. C'est vrai, je ne me sens pas bien. Quasi, remonte Pinsouille à la surface. Et surtout, tiens-le hors de l'eau. À vos ordres, capitaine. Un casse-croûte ! Un casse-croûte ! Je l'ai vu en premier ! Miaou ! Fichez le camp ! Lâchez-le, les mouettes ! Je veux ma maman ! Remonter à la surface ne sert à rien, capitaine. Il faut remettre Pinsouille dans un milieu d'eau douce et vite. Mais comment mettre le petit alligator dans un milieu d'eau douce si on ne sait pas où vous êtes ? Écoutez, je vous propose de régler les problèmes que vous rencontrez immédiatement. D'après cette carte, nous sommes à proximité de sources d'eau douce sous-marine. Comment ? De l'eau douce dans l'océan ? Oui ! Quand la zone côtière est formée par des roches calcaires, l'eau qui s'y infiltre est conduite vers le point le plus bas, souvent située sous le niveau de la mer. L'eau douce étant moins dense que l'eau salée, elle va jaillir pour s'élever vers la surface. Et si on place... Des colorants, Quasier aura de quoi se repérer. Il pourra donc diriger Pinsouille vers la fontaine la plus proche, afin qu'il se rétablisse le temps que nous arrivions. Tout à fait. Mais les colorants vont être toxiques pour les créatures. Non, je suis allée chercher des colorants naturels qui respecteront la faune et la flore aquatique. C'est une idée géniale, professeur. Octonautes, tous à vos gâtes. Bastille rouge. Verte. Orange. Et jaune. Quasier, l'eau a été colorée. Tu n'as plus qu'à te laisser guider par les couleurs. Sauf quoi, t'es là ? T'es pas sérieux ? Attends, c'est vraiment pas le moment. C'est bon, je vois une colonne rouge. C'est la source la plus proche de vous. Rejoins-la, Quasier. Nous venons vous récupérer. C'est trop loin. C'est trop loin. Je me sens de plus en plus mal. Encore un tout petit effort, Monseuillon. On y est presque. Poussez-vous les requins. Voilà de quoi aiguiser notre appétit. Faudra d'abord vous mesurer à moi. Par mes moustaches, c'est tout le milieu aquatique qui nous suit. Oui, elles sont tous affamées. Je vous préviens, il va falloir me passer sur le corps. Le petit alligator est sous ma protection. C'est quoi ce goût ? Partons d'ici, tant pis pour le casse-croûte. Oh, elles s'en vont. Mais, ça m'étonne. C'est parce que ce sont des poissons d'eau de mer qui n'aiment pas du tout le goût sucré du jus de pétrave. Voilà quelque chose que vous aimerez certainement. C'est ce petit gâteau. Et que je ne vous y reprenne plus. Allez, ouste, mauvaise troupe. Ils ont eu peur de toi, Kwasi. Ah, je me sens beaucoup mieux. Eh bien, je crois qu'il est temps que tu retrouves ta maman, mon petit Pinsouille. Comment vous remerciez, monsieur ? Vous m'avez ramené mon petit sein et sauf j'étais si inquiète. Eh les gars, vous auriez dû voir ça. C'était plein de méchants requins et aussi des anguilles et des mouettes. Mais Kwasi et moi, on les a fait dégarpir, je vous dis pas. Ils n'ont pas demandé leur reste. C'est clair ! T'es plus fort ! Alors, pour toi ce sont toujours des monstres ? Non, c'est juste dans mon livre qu'ils en parlaient. Pinsouille !